Allez, messieurs, c'est parti, au JO comme en Ligue 1, vous le savez, l'important, c'est les trois points. L'important, c'est l'essentiel. Le plus important, c'est les trois points. Souvent, l'essentiel, c'est le plus important. Les trois points que vous retenez de cette victoire, donc 3-0 de l'équipe de France face aux Etats-Unis. Wally, on commence avec toi. Premier point, si tu l'as dit dans ton introduction, victoire, 3-0, victoire large, mais victoire quand même bien payée pour l'équipe de France, mais qui va leur donner beaucoup, beaucoup de confiance. Pour la suite du tournoi, mon deuxième point, c'est le général, Lacazette, qui, quand l'équipe de France est en difficulté, il a réussi à sortir du chapeau et montrer son rôle de leader avec ce premier but. Et mon troisième point, c'est le système de jeu, parce qu'il va falloir peut-être en parler, ce 4-3-1-2, ce 4-4-2 losange qui n'a pas véritablement fonctionné, quelques choix aussi de tirer en risque, j'aimerais qu'on en parle avec Flo, parce qu'il y a des choses que je n'ai pas appréciées. Et peut-être des hommes pas forcément adaptés au système choisi en début de match. C'était trois points, Flo. Mon premier point, c'est que même si ce n'est pas très bon comme match, c'est important. 3-0 en ouverture d'un tournoi, on a beau dire, mais ça va... Pour les joueurs, en tout cas pour le groupe, ça va être... Oui, Simon le disait hors antenne, 3-0 à Marseille, c'est vrai que c'est un symbole intéressant, par rapport à France 98, bien sûr. Et donc finalement, j'avais voulu mettre un premier point plus négatif, mais je me dis quand même que pour eux, pour les buteurs, pour l'envol de cette compète, c'est quand même pas mal. Ensuite, effectivement, mon deuxième point, j'ai même été déçu, on va parler du système, tu as raison, j'ai été déçu de ne pas voir ou à Clio Choudoué sur le terrain. Après tout, j'ai trouvé en fait Henri frileux, quelque part, Henri assez frileux. Donc on va reparler d'Henri. Des Cherquis, qu'on n'a pas vu même du tout. Tu as raison, mais effectivement, peut-être plus que des hommes, ça va être le système, parce que quand j'ai vu que ni l'un, ni le deuxième, ni le troisième n'étaient là, et qu'on avait Chotard-Mio, je me suis dit, tiens, il craint un peu ces Etats-Unis, il est un peu dans la retenue. Et puis le troisième point, puisqu'on fera les points individuels avec l'évaluation, je pense que je vais plutôt faire sur le match dont tu as parlé, Argentine-Maroc, qui est à la fois un match dingue, un match fou, mais effectivement un couac quand même, dès le début de ce tournoi, alors rien de très très grave, mais un peu compliqué, puis le scénario rocambolet, ça restera quand même comme un truc important. Et néanmoins, deux équipes qui, à mon avis, sont costauds pour la suite de la compète, de toute façon, donc on a déjà vu du lourd cet après-midi. Il y en a une troisième, c'est le Japon qui a mis 5-0 au Paraguay, le Japon qui faisait figure de gros outre 5-0 dans ce tournoi, on en avait parlé, qui avait rencontré l'équipe de France, qui avait posé des problèmes, donc ça va être intéressant. On en reparle tout à l'heure, Thierry Henry, le sélectionneur des Bleus Olympiques en conférence de presse. Oui, avec Thierry Henry, le sélectionneur de cette équipe de France Olympique. Thierry, une victoire 3-0 pour commencer ce tournoi olympique sur le plan comptable, c'est bon, malgré peut-être une entame un peu timide ? Un peu de stress, un peu de stress, on en a parlé, de ne pas sentir l'émotion, il y avait beaucoup d'émotion, la Marseillaise jouait ici, d'ailleurs, encore une fois, j'aimerais souligner, le public a été extraordinaire, vraiment, vraiment, parce que ça a été un jeu d'échecs à un moment donné, il fallait être patient, le public a été patient, il nous a supportés, on savait que ça n'allait pas être évident, je l'ai dit depuis un petit moment, c'est une très bonne équipe, Mihaïlovic aurait pu marquer Djordje sur une frappe extraordinaire, après on revient un peu dans le jeu, on se crée 2-3 trucs qui peuvent revenir dans le jeu, après on crée un petit écart, un autre encore, mais encore une fois, je vous le répète, une compétition, ça se gagne dans le dur et de temps en temps, il faut avoir un petit peu de chance de son côté, il va falloir repenser à voir pourquoi on a défendu en reculant, plutôt que de de temps en temps aller chercher la balle, on sait pourquoi, il va falloir travailler dessus, et le stress, je peux le comprendre au début du match. Ça reste quand même une bonne entrée, Thierry Henry 3-0, une bonne entrée en matière, non, dans l'ensemble ? Oui, 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 écoutez, c'était un match amical contre le Japon, où on s'est créé énormément d'occasions, et tu ne gagnes pas aujourd'hui, à chaque fois qu'on s'est créé une occasion, enfin même créé une occasion, le but de la casette est l'extraordinaire, le but d'Olysée aussi est l'extraordinaire, et Loïc Badet met une tête sublime sur une passe de Joris, donc voilà, on sait très bien que ça va être difficile. Pour la confiance aussi, c'est important, vous avez vos individualités qui performent ce soir ? Oui, c'est toujours mieux, les gens avaient parlé de la finition d'Alex sur le troisième match, donc voilà, il prend bien la balle, il revient bien sur son pied droit, et il fait ce qu'il sait faire, Michael fait la même chose de l'autre côté, donc voilà, mais vraiment content, content parce que ce n'est pas facile, vous avez pu voir un peu les entrées en matière de tout le monde, ça a été dans la difficulté pour tout le monde, donc voilà, mais c'est toujours mieux de commencer comme ça. Je ne vais pas dire Henri, vous avez parlé de l'ambiance du Vélodrome, mais l'ambiance globale des Jeux, est-ce que vous avez pu ressentir certaines choses aujourd'hui ? On est à Marseille, nous, donc je ne peux parler que de Marseille, ça a été vraiment extraordinaire, on va attendre l'ouverture, la cérémonie, regarder ce qui se passe, j'ai eu quelques week-ends, parce qu'on a eu 2-3 jours de repos de temps en temps, j'ai senti vraiment la ferveur dans la capitale, donc voilà, mais nous on est là, donc on va devoir voyager, en espérant de pouvoir retourner bien sûr dans la capitale, ça serait bon signe, donc on ne va pas non plus s'avancer, mais ici en tout cas c'était vraiment extraordinaire. Merci beaucoup Thierry Henry. Les premiers mots du sélectionneur Thierry Henry, après la victoire de l'équipe de France, pour son entrée en lice au jeu. Oui, c'est lucide, parce que l'explication elle est bonne, sur toi qui connais le golf, Simon, j'ai un peu cette sensation-là, c'est-à-dire que t'es comme dans les premiers trous, t'as un petit peu de mal, même quand t'as un peu de stress, qui n'est pas ton niveau. Franchement, c'est pas leur niveau la première période, c'est la vérité. Parce qu'elle était très décevant la première période. Il a raison de dire sur la façon de défendre, je trouve que c'est assez marrant d'attaquer par là, plutôt que de se dire qu'on n'a pas trouvé les bons systèmes, les bonnes transitions, en dehors peut-être des défauts de la compo. C'est intéressant de voir qu'effectivement, même dans le pressing, c'est pour ça que je voulais parler d'intensité, je n'ai pas trouvé quelle intensité qu'on avait vue, même dans certains matchs amicaux, ou dans certains bouts de matchs amicaux. Admettons que ce soit la vraie raison, qu'il y ait une forme de stress et d'entrée en matière. Si ce n'est que ça, il y a sans doute des belles choses derrière à envisager, parce que la poule n'est pas très compliquée. Moi, je pense que ça en fait partie. Il y a du stress. C'est vrai qu'il y avait beaucoup d'émotions au début, les sourires de la casette. Il y a quand même pas mal de jeunes joueurs dans cette équipe. Voir un stade plein comme les Vélodromes, ça peut donner le vertige. Maintenant, je ne suis pas sûr que c'est l'unique raison. Et dans le jeu, il va falloir peut-être trouver quelques modifications. Et ce qui est intéressant dans ce qu'il dit, c'est surtout sur l'efficacité. Moi, j'avais vraiment kiffé ce qu'ils avaient fait contre le Japon dans le contenu. Ils avaient eu beaucoup d'occasions et beaucoup de déchets dans le dernier geste. Et pourtant, c'était avec le même système de jeu au départ. Mais surtout en deuxième mi-temps, quand il avait fait les ajustements. Et là, ce soir, il y a grosse efficacité. Ce soir, c'est quoi ? 3-4 tirs sur la majeure partie des occasions. Tu les mets au fond. Donc, c'est intéressant de voir le parallèle. Joris Chotard au micro d'Anthony Rech. Le réglage, on était un peu en retard et tout ça. Mais après, on a bien corrigé. Et l'important, c'était la victoire. Est-ce que vous avez eu aussi un petit peu d'appréhension ce premier match dans un vélo de Rome plein pour entrer dans le tournoi olympique ? On a senti peut-être un petit peu de timidité dans cette première période ? Un petit peu, on se l'est dit. Mais après, je pense que c'était plus l'excitation. Et voilà. Après, je pense qu'au fur et à mesure du match, on s'est débloqués, si on peut dire. Et voilà, je pense qu'on l'a vu. Et ça reflète le score. Vous êtes débloqués, notamment sur le but d'Alexandre Lacazette. Merci beaucoup, Joris Chotard. On va l'interroger. Voilà, les premières réactions du sélectionnaire et des joueurs de l'équipe de France. RMC est sur place à Alexandre Lacazette, le général qui a montré la voie. Je suis content d'avoir pu marquer, d'avoir pu débloquer le match. Mais c'est un but d'équipe. Je pense qu'on sort de derrière. Je fais une belle passe de Michael. Puis je prends ma chance. Donc tant mieux, ça va au fond. Et ça nous fait bien rentrer dans la compétition. Vous les avez sentis un peu timides, vos minots, là ? Un peu, sur cette première période ? Ouais, c'est vrai qu'on a eu du mal à se relâcher. Maintenant, on s'y attendait quand même. Parce que c'est le début d'une compétition avec beaucoup de supporters. Donc c'est toujours différent d'un match amical. Mais l'essentiel, c'est la victoire. Maintenant, on va penser à la Guinée. Bien se reposer parce qu'on enchaîne dans peu de temps. Et c'est bon pour la confiance quand même de mettre des buts, d'entrer, de ne pas rester bloqué éventuellement sur ces situations-là ? Ouais, totalement. C'est bien d'avoir marqué. C'est bien surtout de ne pas avoir encaissé. Vraiment, tout le monde est heureux ce soir. Et on va rentrer à l'hôtel très contents. On a rarement vu Alexandre Lacazette, un Lyonnais, ovationné au Vélodrome. Comme ça, votre but est magnifique. Mais on sent ce public derrière cette équipe. Ouais, c'est vrai qu'il y a eu quelques petits sifflets. Mais c'est rien. C'était marrant. Je pense à l'échauffement. Mais non, ouais, d'avoir été ovationné. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, je porte le maillot de l'équipe de France. Donc je veux qu'on me voit comme un Français plutôt qu'un Lyonnais. Merci Alexandre. Et là, justement, derrière nous, ça applaudit et ça soutient Alexandre Lacazette, le capitaine qui reçoit beaucoup de soutien au bord de la pelouse. Il est là, le général, le capitaine. Il a montré la voix, je le disais, en ouvrant le score. Alors que, comme on dit dans notre jargon, un petit peu contre le cours du jeu, il a fait du bien, ce but. La Guinée, dont parle Alexandre Lacazette, c'est samedi prochain. Ce sera à Nice. Justement, il est très important pour ça. Parce que ce n'est pas anodin, cette action. Il a pris ses responsabilités à un moment où, effectivement, les bleus n'étaient pas bien. Tu prends la frappe parce qu'en gros, on a senti déjà dans les actions précédentes qu'il revenait même parfois chercher le ballon au milieu. Bref, on est certains qu'il va prendre ses responsabilités. Après, le seul point que je voulais aborder, c'est que j'aurais aimé ne pas voir ce but, par exemple, et de voir ce que Thierry Henry aurait fait. J'attendais les changements impatiemment. On était à peu près au moment où il s'apprêtait, je pense, à faire des changements. Et d'ailleurs, il a tardé. Donc je m'attendais un peu par rapport à Deschamps, par rapport à la minute. Et je me suis dit, tiens, si le 0-0 continue, là, je veux voir comment il change à la fois les joueurs et le système. Bon, finalement, ça a été plus tranquille parce que ces changements étaient plus de la rotation. Il y a peut-être le deuxième qui arrive assez rapidement. Oui, le deuxième qui cloue le truc. Donc on ne saura pas vraiment. Mais même Henri, je vais te dire, la petite tension, le petit stress des joueurs, moi, je pense que je l'ai senti aussi chez Henri dans sa compo. Je l'ai senti dans son attente pour les changements, dans son hésitation. Il ne faut pas croire que même pour lui, là, le soulagement qu'il a exprimé, je le ressens totalement. Parce que lui aussi, je l'ai senti un petit peu en dedans. Je ne sais pas parce que c'est la compo type qu'il met en place depuis le début de la prépa. Mais par contre, sur la première mi-temps, ou comment il parlait aux joueurs notamment, et même à la 60e minute où les commentateurs commençaient à dire, Thierry Henry a demandé à accélérer l'échauffement et à garder un petit peu à droite, à gauche, pour savoir véritablement qu'est-ce que je fais. Est-ce que ma structure, le 4-3-1-2, est-ce que je change de système ? Qu'est-ce que je fais de Mateta ? Qu'est-ce que je fais de Millot ? Je garde Chota ? C'est vrai que... C'est pour ça que j'aurais aimé, on le verra sans doute dans la suite du tournoi, j'aurais aimé, effectivement, voir un petit peu les capacités, on va dire, d'adaptation d'Henri. Les Bleus ont réussi leur entrée dans le tournoi olympique. La victoire 3-0 de l'équipe de France de Thierry Henry face aux Etats-Unis. On continue d'en parler dans l'after avec Florent Gautreau et Walida Cherchaud. Et puis vous, au 32-16, vous venez nous dire ce que vous avez pensé de cette première. On le disait, bien payé ! Mais bon, les Bleus sont lancés face au... Après avoir battu ce qui ressemble à l'adversaire le plus dangereux sur le papier dans ce groupe. Alors on revient dans un instant, vous ne bougez pas ! L'afterfoot, tous les soirs de l'année, donc tout l'été, en compagnie ce soir de Florent Gautreau et Walida Cherchaud. On revient avec vous sur la belle entrée en lice, la bonne entrée en lice de l'équipe de France, victoire 3-0 des Bleus de Thierry Henry ce soir à Marseille face aux Etats-Unis. D'ailleurs, ce n'était pas au Vélodrome, les gars, vous l'avez noté. On ne dit pas le Vélodrome pendant les Jeux Olympiques, on dit le Stade de Marseille. Alors c'est la même enceinte, mais on n'a pas le droit de dire le Vélodrome. Tu sais qu'il y avait un enjeu secondaire, c'était que les Marseillais ne voulaient pas trop qu'on mette Paris 2024, tu sais ? Bien sûr, on se souvient de cette petite polémique. Et en fait, je crois qu'ils l'ont fait quand même. Je crois, il m'a semblé, moi, avoir fait le logo. Non mais dites donc. Tu vois, finalement, une fois que c'est parti, tout ça, ça passe, le côté Lacazette, le Lyonnais... Mais voilà, on entendait pour Lacazette, le Lyonnais... Ça, ça a l'air de fonctionner, le côté Jeux Olympiques, la France... On parle de l'esprit olympique. On y est un peu. Oui, évidemment. On y est un petit peu. Est-ce qu'on y était lors de Maroc-Argentine, sur lequel on reviendra tout à l'heure ? Après tout, c'était peut-être le début des épreuves d'athlétisme. L'envahissement du terrain, c'est peut-être une épreuve olympique. Oui, excellent, mon cher Flo. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi, on reviendra tout à l'heure avec Flo et Walid sur ce scénario incroyable lors de Maroc-Argentine. Le match interrompu durant plus de deux heures avant de repartir pour quelques minutes à peine. En changeant le score, un scénario complètement fou. On vous racontera tout tout à l'heure. On va accueillir Kevin, qui a fait le 32-16, qui veut venir débriefer avec vous cette rencontre. Salut Kevin. Bonsoir, monsieur. Je suis vraiment ravi d'être avec vous. Salut Kevin. Nous, on est ravis d'échanger avec les auditeurs qui ont vu la rencontre. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, de cette victoire ? Walid disait que c'était un 3-0 un petit peu en trompe-l'œil. On disait bien payé en introduction de l'émission. Est-ce que tu es d'accord avec ça ? Oui, je ne suis pas loin de le penser, parce que la première mi-temps, j'ai trouvé qu'elle a été poussive un peu. Notamment, en fait, ce que j'ai trouvé, c'est surtout que les joueurs étaient un peu… J'ai l'impression qu'il n'y a pas de sens un peu… Ils n'ont pas d'instinct tactique, on va dire. Ils ont du mal à se trouver un peu entre eux, j'ai l'impression. Il y avait des liaisons qui avaient du mal à se faire. Et en plus, là où j'ai eu du mal, c'est surtout dans la création du jeu, surtout au début de partie. Après, je pense qu'il y a aussi le côté où c'est une équipe un peu… Je ne vais pas dire faite de briquet de broc, mais ce n'est clairement pas le même effectif qu'il y a six mois. Par contre, là où je suis content et rassuré, c'est que les mecs ont réussi à se retrouver. Je suis content parce que Lacazette a montré qu'il était un vrai buteur. Et ça, je pense que c'est bien pour installer les cadres dans la compétition. Non, mais tu as raison d'insister sur la première mi-temps, parce que moi, j'ai eu le même ressenti que toi. Et pourtant, sur les derniers matchs, c'était moins le cas dans ce système de jeu. Mais l'apport des latéraux était beaucoup trop neutre. Je crois que le carton jaune de Cézia lui fait beaucoup de mal dans le fait d'apporter… Parce que c'était un joueur sur les derniers matchs qui apportait beaucoup, qui dédoublait énormément. Mio et notre ami Chotard, la même chose dans la création. Je trouvais que soit on ne les trouvait pas, soit avec le ballon, c'était très latéral ou très vers l'arrière. Olizé, tu avais du mal à le trouver entre les lignes. Mateta et Lacazette étaient sur la même ligne. Lacazette a essayé sur la fin de première mi-temps, mais ce n'était pas si tranchant que ça. C'est vrai que ça pose pas mal de questions. Et en deuxième mi-temps, tu as oui, Lacazette qui fait la différence. Mais il ne faut pas oublier que, malgré le fait que c'est un score qui est très positif, et Flo a raison d'insister là-dessus, à 0-0, les plus grosses occasions, elles sont pour les Américains. En premier mi-temps et en début de deuxième, qu'à 1-0, tu as quand même un arrêt monstrueux de Guillaume Rest. Et le poteau qui te sauve aussi du 1-partout, qui aurait pu encore une fois changer la physionomie du match. On ne va pas faire le débrief du match avec Dessy, mais ça compte quand même, si on doit parler du contenu. Ça compte quand même pour l'équipe de France. Et c'est véritablement à 2-0 que là, on a senti un peu plus de confiance dans les transmissions, beaucoup plus de légèreté, la rentrée d'Agliouche, la rentrée de Douai. Là, on a vraiment senti que cette équipe-là, elle prenait la mesure de la rencontre. Donc, on espère que c'est que du stress, on espère que c'est que le premier match. Mais c'est vrai qu'il y a des choses à dire du côté de l'équipe de France. Le problème, c'est que si effectivement, on en reste à cette notion de stress qui existe, c'est indéniable. Le problème, c'est qu'Henri pourrait se le dire et se dire, moi, je continue avec mon système. Effectivement, je pense que l'intérêt de l'analyse globale qui fera sans doute, et qui refera en voyant le match, c'est peut-être de se dire que si tu profites d'un de tes joueurs offensifs qui était sur le banc là, et que tu mets au milieu l'un de ses joueurs pour mettre plus d'alent, comme le dit Kevin, clairement, ce milieu-là n'apportait rien offensivement. À tel point que Lacazette est revenu à hauteur de Olizé trop bas. Olizé lui-même n'est pas à son meilleur poste, effectivement. Donc, ça fait beaucoup de petites choses. Il s'est passé quelque chose quand même quand il est venu proposer des solutions en appui, Lacazette ? Oui, lui a fait le job, mais ce que tu veux, ça veut dire que s'il venait à la hauteur d'Olizé, c'est parce qu'Olizé ne faisait pas ce job-là. Olizé ne trouvait pas sa place. Et quand à la fin, on est mis Olizé sur un côté, effectivement, on sait qu'il peut le faire. Mais surtout que dans ce système-là, j'ai l'impression, même si ça a fonctionné sur les derniers matchs, et beaucoup plus sur la deuxième mi-temps, parce que je trouve que, moi, je regardais un peu les clips vidéo de la préparation de cette équipe, on sent que physiquement, ils sont prêts. Ça fait longtemps qu'ils sont ensemble. Et sur les deuxièmes mi-temps, on sent qu'ils prennent le pas sur les équipes. Et ça a été le cas déjà contre le Japon. Mais si on prend le système de jeu, tu vois, quand même, je ne suis pas sûr qu'il soit le meilleur poste d'Enzo Mio, milieu relayeur. Il n'a pas fait un grand match. Il n'a pas fait un grand match. Et moi, pour le coup, je pense qu'il va payer sa rencontre sur le deuxième match. En tout cas, je pense que ce serait beaucoup plus logique. Pour moi, Michael Olizé, ce n'est pas un numéro 10, c'est un Elie qui rentre dans l'axe. Et on l'a vu, sur le but, je pense qu'il serait beaucoup plus à l'aise dans ce registre-là. Donc, prochain match, tu mets Olizé à la place de Mio et tu mets Kik. Non, non, non. Tu changes le système qui passe en jeu. Tu mets un double pivot, non ? Quand tu as doué à Kliouche et Cherki, moi, pour moi, tu dois au moins en mettre un sur le terrain pour accompagner Olizé. Et si tu ne veux pas changer de système de jeu, tu me mets à Kliouche dans le rôle de milieu relayeur à la place d'Enzo Mio parce que c'est un joueur qui, sans le ballon, travaille énormément et qui va avoir du volume, qui va avoir des courses, qui va avoir des conduites de balles, qui peut créer des différences. Ce que Mio a très, très peu fait. Surtout que Chotard n'est pas dans ce registre-là non plus. Où tu changes le système. Oui. Je ne suis pas sûr, moi, qu'il change tout sur le deuxième match. Non, non, mais c'est vrai que moi, ce que j'ai trouvé, c'était d'avoir Mio, Kone, Chotard dans ce milieu-là, tu vois, en 4-3-1-2, pour moi, c'est… Et heureusement que Kone a fait un super match. On va revenir, le match que Mio, le patron de cette équipe. C'est du déchant. Si tu veux, le début de match, c'est un peu du déchant, c'est un peu Saint-Hierry-Bretel. Je vais voir. Et puis, alors que ce n'est pas utile. Je ne mets pas mes joueurs… Effectivement, moi, je ne vais pas voir. Je vais même te dire, je pense qu'effectivement, des trois, je pense quand même que c'est presque soit Cherki, soit Kliouche qui doit jouer. Je parle en titulaire. Et Douai, si tu dois en faire entrer un, effectivement, en impact player, peut-être désirer Douai. Cherki plus en rôle de numéro 10 et à Kliouche plus en rôle de Mioche. Voilà, si tu gardes le système, ce que j'allais te dire, si tu gardes le système là, à la limite, tu mets Cherki. Cherki en 10. Qui est un vrai 10. Mais si tu changes de système, tu mets Olizé qui, effectivement, sur un côté… Et aujourd'hui, juste pour terminer, Simon, parce qu'il y a aussi un autre paramètre, c'est Mateta. Mateta qui fait une grosse saison avec Crystal Palace. On sait que Mateta, dans l'intégration de Michael Olizé, il a été aussi très, très important. Parce qu'il y a des joueurs avec Crystal Palace, etc. Ils ont des automatistes. Donc, peut-être qu'ils jouent à cause de ça. Parce qu'aussi, il faut savoir que c'est le troisième plus de 23 ans qui est là. Donc, tu dois faire jouer, encore une fois, ceux qui t'apportent un peu plus d'expérience dans ce type d'événement. Si tu te dis qu'il peut avoir du stress chez les jeunes. Sauf que moi, Mateta, pour l'instant, je ne suis pas comme un dingue sur ses prestations. Et je ne suis pas sûr qu'il soit si utile que ça, en fait. Donc, ce fameux 4-3-1-2 pour mettre un deuxième numéro 9. Bah, Mekali Mwendo, à la limite, qui va faire le sale boulot et qui va être beaucoup plus énergique pour un Lacazette, mais un vrai numéro 10. Surtout, ce qui est surprenant, et c'est peut-être lié aussi au fait, comme tu l'as dit, qu'il n'avait plus de 23 ans. Mais Kali Mwendo, que moi, j'ai beaucoup critiqué, mais qui a fait une très belle fin de saison avec Rennes, a été très bon avec l'équipe de France Olympique aussi. Donc, c'est vraiment étonnant qu'il ne soit pas titulaire. Kevin, ton avis, là, sur les échanges, il faut mettre le pied, Kevin, là. Parce qu'avec Flo et Walid, si tu ne t'imposes pas, mon ami... Non, mais pas de problème. Il n'a pas bougé, à mon avis. Non, mais le truc, c'est que je ne vois pas l'intérêt de garder Chotard, alors. Parce que... Chotard, c'est son équilibre, à lui. Chotard, c'est un peu celui qui va protéger son offensif. Il faut avoir remarqué que c'est lui qui tire les corners et qui a mis le corner sur la tête de Badé. Excusez-moi. Non, mais par contre, moi, ma teta, j'ai un peu du mal, franchement. Alors, à moins qu'il ait voulu faire une doublette, une doublette comme à l'époque de Lyon. Enfin, c'est-à-dire, comme ils se connaissent et tout, machin, au moins, j'aurais deux attaquants qui n'auront pas de mal à se retrouver. Mais là, je ne vois pas du tout l'intérêt. Surtout que, pour moi, Calimwendo, je trouve qu'il n'est plutôt pas... Moi, j'aime bien. Je suis supporter du R-Sélance, il nous a fait du bien. Mais, franchement, je trouve qu'il faudrait que... Il y a un problème, c'est que le ballon n'est pas assez liquide dans le jeu, en fait. Il est trop arrêté, en phase arrêtée, c'est un peu trop mou, en fait. Alors que, je trouve que ça manque de fluidité, en fait. Kevin, à la décharge des Bleus, il y a quand même un regroupement. Les Américains ont joué devant leur but. Ils se sont bien, bien repliés. Il y avait quand même le plus. Mais là où la raison, c'est que, par rapport à ça, et par rapport à l'opposition à laquelle on s'attendait, qui a été très solide et très sérieuse, ils ont été bons parce qu'en fait, après avoir bien défendu, ils ont eu les autres, ils ont ressortaient vite. Ils ont des très belles frappes de balle. Bon, ils auraient pu marquer. Donc, c'est vrai que, franchement, ça a été un opposant de valeur. Mais justement, c'est là où je pense que, tactiquement, en fait, Henry n'a pas pris son risque. En fait, il ne s'est pas dit, OK, les Américains vont nous faire ça. Donc, moi, je vais leur balancer à Kliouche ou Douai, qui n'a pas été là depuis le début. Mais je vais leur mettre de la folie au milieu, justement, comme le dit Kevin, pour mettre plus de fluidité. Il a eu le raisonnement inverse. Il a eu le raisonnement FFF. Oui, il s'est dit, c'est bon, on est en place. Et par contre, devant, au lieu de Michael et machin, comme il dit, Michael Olysée va me faire la diff, il va donner balle. Et pour finir, oui, mais pas sur des actions et puis sur des tiers de loin. Et pour finir, je pense qu'effectivement, la complémentarité, la casette qu'elle est moindre, elle me fait, j'ai aucun souci. J'ai une compo, tiens, à toi, à vous proposer. Je vais vous la demander juste après. Je remercie d'abord Kevin d'être venu échanger ses impressions au 32-16. Et puis, j'oublie quand même deux, trois réflexions qui vont un petit peu dans le sens de nos débats. Sur l'application Direct Studio, la compo de Thierry Henry est très critiquable, nous dit Bruno. Doué à Kliou, Cherki, Henry et Dédé, même combat, ne pas perdre. Bon, voilà, doué à Kliou, Cherki, sur le banc, sous-entendu. Après, moi, je ne veux pas tous les mettre sur le terrain. Si je les mets tous sur le terrain, ça peut être problématique, mais au moins un de plus. Ils ne verront pas beaucoup le ballon. Oui, voilà, au moins un de plus. Bon, voilà, Bruno, notre Bruno, qui nous dit, vous êtes terrible, quand les Bleus gagnent, ils ont de la chance, quand ils perdent, ils sont nuls, rabat-joie. Il a toute raison. On ne bouquera notre plaisir. On est là pour avoir une heure d'émission, ils ont bravo, super 3-0. Il y en a une dans le chat qui est pas mal, la défense pêche et l'attaque est bonne, l'opposé complet de l'équipe de France à l'euro. Oui. Ce n'est pas bête. Maverick, Maverick, jingle. La victoire des Bleus, 3-0 face aux Etats-Unis pour leur entrée en liste dans ce tournoi olympique. C'était à Marseille, vous l'avez vécu sur RMC. C'est un instant dans l'after avec Flo Gautreau, Walida Cherchour. Et vous, au 32-16, venez nous dire ce que vous avez pensé de la prestation des Bleus. Vous ne bougez pas, on revient dans deux minutes à peine. Votre 3-0 28, comme tous les soirs de l'année, c'est l'after. On est là en direct jusqu'à minuit en compagnie de Florent Gautreau et Walida Cherchour. On revient encore quelques minutes sur la victoire des Bleus, 3-0 face aux Etats-Unis pour l'entrée en liste des joueurs de Thierry Henry dans ce tournoi olympique. Lacazette, Olysée et Badé pour les buteurs. Victoire 3-0 à Marseille, on le disait, ça rappelle forcément symboliquement des bons souvenirs. Une telle entrée en matière dans un grand tournoi, on pense évidemment au Mondial 98. On va accueillir, pour en parler avec nous, juste après, on va demander à Mathieu ses impressions. Mathieu, supporter de l'OM, on l'a rappelé ce soir, ce n'était pas au Vélodrome, c'était au Stade de Marseille. Non, 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 c'était au Vélodrome. Ah, je savais que ça allait le faire tiquer, le supporter de l'OM. Ils disent d'entrer son Stade de Marseille. Et d'ailleurs, je réplifie, j'ai peut-être dit une bêtise, parce qu'on m'envoie une photo, tu vas me dire si c'est le cas. Dis-nous Mathieu. Pas d'ami, 13 m'envoie, il m'a dit logo enlevé. Ah oui, logo Orange Vélodrome enlevé direct, je ne sais pas pourquoi. Ah oui, l'Orange Vélodrome, mais le Paris 2024. Il n'y avait pas de Paris non plus. Il n'y a pas de Paris, il n'y a rien en fait. C'est comme maladie d'Asso Arena, le logo est enlevé. C'est un côté Paris 2024, mais voilà, pas plus. D'accord, ok. Après, on n'a pas ressenti trop les jeux, c'était un match de foot. Justement, ce match, tu l'as trouvé comment ? On se disait que les Bleus ont fait le boulot et s'en sortent pas mal. Première mi-temps, vraiment pas top. Deuxième mi-temps, ça s'est un peu réveillé, mais pas exceptionnel. En fait, on marque un peu, pas sur des actions collectives, c'est un peu sur des individualités, on va dire. Après, énorme match avec mon collègue, on a été impressionnés, parce qu'on est au stade de Coné. Franchement, je connais. Je suis un peu tous les championnats, mais je ne savais pas qu'il jouait au Borussia, là. Mon dernier match serait pas le bien, ouais. Formé à Toulouse. Mais franchement, gros joueur. Pour moi, c'est le meilleur joueur français ce soir. Il a été énorme. Il a été patron, vraiment patron. Voilà, vraiment énorme. Après, il s'est bien rattrapé, parce que c'est lui qui donne le premier but au Japonais, il y a une semaine, et il a fait un très gros match. C'est vrai que dans la récupération, la relance, la projection, la verticalité, même pas loin de la surface, il a fait du bien de l'avoir. Il a été très très positif. Est-ce qu'il a eu le trophée de l'homme du match ? Je ne sais pas. C'est une bonne question, ça. Qui a eu le trophée ? Il en a peut-être pas. C'est pas un tournoi. Mais globalement, on parlait... C'est pas l'esprit olympique, ça, Flo. Globalement, on parlait de l'aspect collectif, mais individuellement, on a eu une colonne vertébrale qui a répondu quand même présent. Entre Lacazette, Coné, Loïc Badé et Reste. Loïc Badé qui, d'habitude, je me disais à quel moment il va nous faire le petit saut de concentration, mais il a été très très solide. Reste a été aussi très solide. Donc, si les leaders sont au rendez-vous comme ça, c'est aussi bien sur ces types de matchs. La déception, en dehors de ce qu'on a évoqué au milieu, c'est Cécile Dillard sur le côté. Je pense qu'il a été parasité par son jaune, moi. Oui, je ne sais pas. Il a eu très très peur du deuxième jaune. Sans doute, mais j'ai trouvé son seul placement. Les Américains, sur son côté, sont passés. Je demande à revoir un peu derrière, parce qu'il y a peut-être eu le carton, mais j'ai été un petit peu inquiet de ce côté-là. Donc, il faudra voir, Truffert n'a pas été très inquiété. Il a pu un peu contre-attaquer. Mais du côté droit, j'ai été un petit peu inquiet. Donc, il faudra revoir aussi. En fait, dans ce match, Henri, il a déjà pas mal de pistes pour réfléchir et changer des choses. Parce qu'il faut avoir un coup d'avance. Alors, évidemment, le problème, c'est que peut-être que les adversaires, c'est quoi, Guinée-Nouvelle-Zélande ? C'est Guinée-Samedi, la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande a battu la Guinée de 1-1 aujourd'hui. Sur les améliorations, on en parlait avant la pub, mais je parle juste sur le volet offensif. On va dire, pas les cadres derrière qui ne bougeront pas, mais un espèce de 4-2-3-1, 4-3-3 qui peut être modulable avec Chotard-Coné, Akliouche, Doué-Olizé, la casette. Ça ne te dit pas, ça ? Ça, c'est ta compo ? Et on s'encherait en défense ? Non, non. En défense, là, aujourd'hui, tu ne vas pas changer. Tu as fait clinchit, etc. Donc, pour l'instant, tu ne vas pas changer. Moi, je suis d'avis, je ne vais pas lui enfoncer la tête sous l'eau, mais je pense que le jeune Millot ne sera pas titulé. Oui, oui, oui. Ah, Millot ? Excusez-moi, les gars. Mathieu, Mathieu. On t'écoute. Excusez-moi. Par contre, moi, Millot, je l'ai trouvé vraiment pas exceptionnel ce soir. Et Matheta, ouais. Ouais, tu sors les deux. Les deux, tu sors et tu mets Akliouche et Doué. Tu remets Oblizé à son poche. Moi, la seule chose que je... Je vais aimer voir Cherki, quand même. Ouais, alors Cherki, sur les blocs bas, ce n'est pas bête. C'est vrai. Mais dans ce cas, tu ne changes pas ce système, ce que j'ai dit tout à l'heure. Puis tu mets Cherki à la place d'Olizé. Et Olizé peut-être un peu plus haut qui tourne après. Et Olizé peut-être un peu plus haut avec Akazet. Et sinon, moi, à un détail près, je ferais peut-être une attaque Akazet-Calimuendo, quand même. On ne changerait pas si je le vois. Il a fait le bon après. Il a fait le bon après. Moi, j'ai envie de voir Kalimuendo dans ces matchs-là. Et notamment, contre des équipes parfois un peu plus faibles. Il est plus fort contre les faibles Kalimuendo. Après, je pense qu'il a quelques progrès à faire dans les gros matchs. Pour prendre un exemple, l'an dernier, dans un Redland, c'était fait complètement manger par Danso. Il avait pris un peu cher. Il va peut-être passer ces caps-là. Et donc, j'ai envie de le voir en titulaire. Mais bon, mais effectivement, il faut au moins l'un des trois au milieu. Et après, Kalimuendo, Akazet devant pour moi. Ok. Et Akazet, on n'en a pas assez parlé, mais moi, je suis content. Le général, quand même. Je suis content. Comme si c'était écrit parce qu'on rappelle, il est là pour emmener tous ces jeunes. Il avait le sourire à la Marseillaise, le bras de capitaine quand on connaît son histoire avec l'équipe de France. Je rappelle quand même que ce mec-là, j'y pensais pendant la rencontre, mais il n'a pas fait une compète internationale avec les Bleus. C'est ce qu'on a dit cette semaine avec Flo. Non, mais il n'en a pas fait une, le mec. C'est sa seule occasion du rencontre de l'État. Ni 2016, ni 2018, ni 2021. Il me disait à juste titre qu'il allait peut-être avoir son moment de son Graal et je disais oui, c'est quand même une anomalie. C'est une folie de se dire ça. Alors que des joueurs offensivement qui étaient bien moins forts que lui, on en a eu et on en a peut-être encore aujourd'hui dans les listes. Et puis même sur le volet parce que la casette apparemment n'est plus en équipe de France parce que cette histoire en 2013 au Brésil ou en Uruguay, mais il y a beaucoup de mecs qui ont fauté dans l'esprit de Deschamps et qui sont revenus. Lui, c'est le seul entre les Rabiot, les Benzema, les Rami, les Gignac, les Payette, tous ces mecs-là on disait mais jamais Deschamps, il va les rappeler, etc. Le seul qui a pris cher en vérité, le seul banni, c'est véritablement en fait la casette qu'il n'a jamais eu alors qu'en 2016 il avait le niveau, en 2016 il avait préféré Gignac, avec le respect que j'ai pour Gignac qui était au Mexique. Et là tu le vois ce soir, il n'a pas bronché avec la saison qu'il fait à l'Olympique Lyonnais. Toutes ces années il n'a pas bronché médiatiquement, il aurait pu mettre une petite pique à Deschamps, rien, jamais. Il a accepté son sort, là le mec il est aux Jeux Olympiques, il est avec les minots, 60ème minute, ils sont en grande difficulté, donnez-moi le ballon les gars, je vais commencer mon tournoi. Moi je suis content pour ce mec ! Je suis content pour ce mec ! Serrage de main mon cher Walid, il n'est pas bleu, il a été exceptionnel. Il y a deux choses sur la casette, je vais même sortir de tout ce contexte équipe de France et fédération et de ce mini-scandale entre guillemets, déjà pour dire l'importance que ce mec-là a dans un vestiaire. C'est-à-dire que même s'il n'y avait pas toutes ces histoires, pas sélectionnés en roi, le gars a une revanche à prendre et tout. Je pense que pour des partenaires de cet âge-là, d'avoir un mec comme ça qui est irréprochable, qui est calme, qui est mesuré, tu vois ce qu'il a dit même là dans sa réponse tout à l'heure, vous avez été ovationné par le vétodrome, il a quand même dit ouais je me suis fait un peu siffler avec le sourire, il sait expliquer les choses, il sait mettre les gens avec lui. Tout en conservant le sens de la formule parce qu'il a terminé en disant mais moi de toute façon pendant ce tournoi je suis français, je ne suis pas lyonnais. Exactement, et là-dessus il est bon, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est, c'est pour ça que effectivement je suis très étonné que Deschamps en mode un gars qui pose un peu problème l'ait pas repris sachant que ce gars-là était irréprochable. Ensuite la deuxième chose c'est que la casette si tu veux c'est un esprit football, c'est-à-dire que le gars c'est pas lui qui va aller manger l'action et qui va pas donner le ballon parce qu'il est plus de 26 ans lui il va te faire le jeu. Donc en fait si tu veux t'as un truc qui est quand même puisqu'on parle JO un peu une sorte d'esprit un peu particulier quelque part ça colle bien. Et puis t'as un standard technique quand même qui est assez intéressant pour un numéro 9. Le jeu de corps, le jeu en remise, la finition et la technique, l'altruisme. Oui bah là aujourd'hui ce qui est intéressant dans son jeu justement de remise c'est que quand ça marchait pas très bien à un moment donné d'ailleurs il a mis une très belle remise pour Mateta qui a frappé derrière une des frappes en fin de première et ça il sait faire. Effectivement dans tous les registres il est là et puis le dernier petit point ça me ferait marrer que s'il marque si la France allait très loin par exemple en finale s'il marque en finale qu'il prévoit un petit t-shirt pour la dèche. Non. Ça il le fera pas. Connaissant l'oiseau il le fera pas. Ça ce serait une petite revanche sympa peut-être pas une très grande revanche parce que les gens diront on sait que les Jeux Olympiques on en a rien à faire mais ce sera comme un petit jeune deuil quand même. J'ai eu beau critiquer ici le foot au jeu c'est ce qu'on disait cette semaine avec Flo ce sera mérité et c'est lui qui a emmené les bleus au sommet. C'est ça la seule chose pour cette histoire c'est que t'es obligé de gagner parce que tu vois si on a une monnaie de bronze ça marchera pas ça ne sera pas la même histoire. En tout cas en attendant il y a un deuxième match à jouer dans ce groupe A ce sera samedi prochain à Nice face à la Guinée la Guinée qui s'est inclinée de Buzyn dans l'autre rencontre de ce groupe face à la Nouvelle-Zélande aujourd'hui France-Guinée ce sera évidemment à suivre en direct sur RMC je remercie Mathieu d'être venu partager ses impressions dans l'after après cette victoire des bleus 3-0 face aux Etats-Unis et de nous avoir bien rappelé que quoi qu'on en dise c'était bien au vélodrome que se jouait cette rencontre merci beaucoup Mathieu et de nous avoir bien rappelé de la Nouvelle-Zélande et de la Nouvelle-Zélande et de la Nouvelle-Zélande et de la Nouvelle-Zélande